Musique C'est un projet bien sûr qui est un peu une commande, puisque c'est pour le 50e anniversaire. J'avoue très honnêtement que jusqu'à maintenant je ne m'étais pas intéressé spécialement à Kennedy. Étant donné que je trouvais que c'était très mythifié, c'est très difficile de trouver des choses nouvelles parce que tout a été dit en gros. Et puis en faisant ce petit livre pour le cavalier bleu, je me suis quand même aperçu de choses intéressantes. Et en particulier, ce qui est le plus intéressant dans le fond, c'est que ce président qui a eu un apprentissage difficile, qui a fait des erreurs assez nombreuses, que ce soit la baie des cochons, qui a eu une vie personnelle compliquée, si on peut dire, avait pris conscience au printemps 1963, c'est-à-dire tard, tard quand on sait ce qui est arrivé, bien sûr. Il avait vraiment pris conscience profondément qu'il fallait qu'il prenne, qu'il s'attache directement à lutter contre la ségrégation, alors que jusqu'à maintenant, jusque-là, ça ne l'intéressait pas. C'était secondaire, c'était le problème du Sud, ce n'était pas important. Donc là, il a pris conscience, c'était un problème qui était majeur, et qu'il fallait qu'il s'y attaque. Il a pris conscience, en même temps, qu'il y avait un problème résiduel de pauvreté aux États-Unis, malgré la prospérité relative, tout ça et tout, qu'il fallait aussi résoudre, qu'il fallait s'y attacher, enfin que le gouvernement fasse ce qu'il peut pour résoudre. Et ça, il en prend conscience en 1963. Donc il y a un potentiel. C'est moins vrai au niveau de la guerre du Vietnam, où il la lance véritablement, ça, il n'y a pas de doute. Mais pour ces problèmes intérieurs, en tout cas, il y a vraiment un potentiel dont on peut penser très sérieusement. Pas du tout comme l'ont fait ses plus proches collaborateurs qui ont dit « Ah, ça aurait fait un grand président après s'il avait été réélu et tout ça ». On n'en sait rien. Les choses se passent, on sait jamais comment ça se passe. Mais en tout cas, il est très probable, même avant la nouvelle élection, pendant un an, il aurait été à doute capable de mettre en tout cas à jour un peu ses politiques, de prendre conscience de problèmes majeurs, ce qui aurait tout à fait changé la dynamique de sa présidence, bien sûr, et de la suite. Mais ça, c'est du... On ne va pas savoir, parce qu'après, toutes ses promesses, dans le fond, ont été interrompues par l'IA de Asphalt. Trop tôt pour qu'on puisse les voir s'appliquer. Ça restait des promesses. Et c'est ça, je crois, qui est le plus intéressant, parce que pour le reste, c'est vrai que le bilan du mandat jusque-là est faible. Il n'y a pas grand-chose. Il n'a pas eu le temps, c'est vrai, qu'il y a eu des problèmes aussi internationaux à régler avant. Il y a eu des tas de choses et tout. Puis il n'a pas eu... Il a eu du temps à se trouver des relais avec le Congrès. Il a mis un peu de difficulté à résoudre une série de problèmes. Et il n'avait pas fait grand-chose, honnêtement. Parce qu'il ne pouvait pas non plus. Parce que ce n'est pas une critique, c'était difficile. Et quand il s'aperçoit qu'il fallait prendre des mesures véritables, bien oui, mais là, il n'a pas eu le temps. Alors c'est pour ça que la loi sur les droits civiques qu'il a lancée, c'est Johnson qui l'a fait voter. Et ainsi de suite. La loi sur la pauvreté, c'est Johnson qui l'a fait entièrement voter parce qu'il n'a pas eu le temps de le faire. Alors on ne sait pas si ça serait passé parce que Kennedy n'avait pas la maîtrise du Congrès que Johnson aura ensuite. Mais enfin, en tout cas, ça aurait été plutôt positif. Et c'est là, je crois, qui est le plus intéressant dans le bouquin. Parce que pour le reste, c'est des choses qui sont connues. Il n'y a pas quelque chose à dire de plus. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de défauts, qui avait beaucoup de pulsions sexuelles absolument inextinguibles tout le temps, qui avait tout à fait une attitude assez particulière dans ce domaine-là, personnelle assez difficile. Ça, c'est incontestable. Qui avait été en même temps... Le rôle de la famille est aussi écrasant. Ça, il n'y a aucun doute. Sa mère a joué un rôle très longtemps. Tous ses frères, ses sœurs sont là. Enfin, c'est vraiment très particulier. C'est une situation très, très particulière. Et donc, on peut simplement penser, vous savez, quand ce n'est pas 63, où la fin de son mandat aurait été sans doute mieux contrôlé, mieux stabilisé. Mais bon, il n'y a pas eu le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada